Ils sont porteurs d'un idéal pour la République. Pendant deux semaines, ils vont le partager avec les Béninois, seuls juges par les urnes. Dans les médias, les duos de candidats auront un accès équitable. Pour les émissions « Moi, président et parole au candidat » à diffuser sur la télévision nationale, le duo d'Imba Rompé arrive en première position, suivi du duo Talon-Talata et enfin Kohwea Gossa, selon l'ordre de tirage. L'article 129 du Code de l'information et de la communication exige qu'au cours de cette période, que la HACA puisse prendre des dispositions spécifiques. C'est pour cela que nous avons pris notre décision de réglementation de la campagne médiatique. À chaque étape, l'arsenal juridique qui encadre le processus est lu, parfois même relu, pour être certain d'être perçu de tous. Les candidats ont par finir signé une charte de bonne conduite, comme pour professer leur bonne foi à participer à l'élection, sans violence. Nous allons faire en sorte que ceux-là ne connaissent pas, bien sûr, de quoi que. Nous demandons surtout à la HACA aussi de veiller à ce que l'équilibre soit respecté au niveau des médias du secteur privé. Nous ne doutons pas de ce qui va se passer au niveau des médias du service public. En signant ce pacte de bonne conduite, notre duo s'engage dans ce jeu électoral à respecter les uns et les autres, à faire en sorte que la présidentielle se passe dans les conditions requises, dans le respect mutuel, le respect des différences. Le hasard a dicté son choix sur l'ordre de passage. La campagne électorale s'ouvre le vendredi 26 mars. Les médias vont y jouer un rôle prépondérant. Prépondérant. Prépondérant.